bonjour à tous les amis et bienvenue pour le SkyMalfaday numéro 232 donc c'est Aaron Black j'espère que vous avez passé une bonne semaine donc cette semaine je vous ai encore concocté on va dire des modes de ouf on va commencer direct avec le mode de maison que j'essayais de vous faire de vous montrer j'essayais de vous la faire le plus rapidement possible mais ce n'est pas possible vu que cette semaine c'est une grande maison et j'ai longtemps hésité avec une petite mais j'ai préféré au final prendre celle là parce que je préfère toujours prendre les plus grandes et les plus fournies au niveau des pièces parce que quand il n'y en a que 2-3 à montrer s'ils sont bien faites c'est sûr que c'est si ça respire la qualité c'est sûr que c'est plaisant à voir par contre quand c'est des grandes maisons c'est encore plus plaisant et quand c'est bien fait aussi donc là c'est plutôt bien décoré vous allez voir à l'intérieur je vais vous laisser regarder et pour ce qui est de l'extérieur il a fait ce qui est bien c'est qu'il a fait un espèce de cercle dans l'entrée enfin devant l'entrée qui rappelle le cercle de blancherive autour de l'arbre vous savez qui est dans la ville à l'extérieur aussi il y a une tente avec un feu de camp je ne sais pas ce que ça fout là et il y a une espèce de tonnel avec la forge extérieure en dessous et il y avait un campement à côté de la maison pas loin mais je ne sais pas si c'est rajouté par le mode je pense qu'il était déjà là de base donc ça ne doit pas être la maison qui a rajouté ça et quand vous rentrez bah déjà je vous montre l'entrée comment ça se dispose vous avez des si vous avez remarqué vous avez des hôtels pour prier parce qu'on ne les voit pas forcément c'est pour ça que je le précise ensuite vous avez un bureau pour travailler mais dans l'entrée c'est ça qui est un peu bizarre pourquoi il est dans l'entrée je ne sais pas il y a une magnifique statue de centurion aussi donc le mode sommes comme je disais il y a plein de pièces elles sont grandes elles sont c'est bien espacé et c'est bien décoré donc rien à dire après comme je l'ai dit j'essaye de vous montrer les pièces plus rapidement possible mais ils sont ils sont hyper grandes et il y a plein de choses à voir c'est pour ça que je voulais pas non plus passer ça en deux minutes pour que vous ayez le temps de rien voir donc voilà vous avez deux feux de cheminée enfin je crois qu'il y en a deux trois dans la maison vous avez aussi cette grande table pour manger voilà donc en gros vous avez la salle à manger l'entrée qui est hyper grande la salle où il y a le labo alchimique et l'hôtel d'enchantement vous allez voir c'est ma la pièce préférée de la pièce préférée de la maison vous allez voir comment elle est hyper bien décorée vous avez aussi votre chambre bien entendu avec le lit de place que vous allez voir après et vous avez même une salle avec une piscine voilà c'est à peu près tout ce que j'ai noté je crois et une petite salle d'armurerie qui est vraiment vite fait je crois que c'est dans un couloir même c'est même pas une salle voilà c'est à peu près tout ah oui il y a des textures manquantes des fois sur les armes accrochées au mur mais ça c'est que dans mon jeu vous ça s'affichera normalement voilà donc c'est la chambre que je vous parlais ici il y a même une statuette enfin comment dire un buste du renard gris voilà qui était dans la chambre je ne sais pas si vous l'avez remarqué elle s'est passé très vite donc voilà il y a même une statue de talos avec le petit serpent qui s'allume comme vous pouvez le voir donc voilà je vous ai dit toutes les pièces qu'il y avait je crois donc je vais vous laisser finir la je vais vous laisser finir de la regarder de l'apprécier et j'ai oublié de vous dire qu'elle se trouve à côté de la ville d'Aubétoile vous n'aurez pas loin à aller en direction direction sud-ouest pour être précis voilà mais elle est vraiment pas loin et de toute façon il y a un marqueur de map donc vous n'aurez pas à la chercher donc voilà la magnifique piscine qui fait partie de mes pièces préférences aussi et ça j'ai oublié de vous en parler c'est la chambre d'invités pour des enfants ou des invités mais je pense que c'est plus pour des enfants vu qu'il n'y a que deux lits et une place voilà ils ont même une magnifique table et une statue de je sais plus quoi je crois que c'est Azura si tu dis pas de bêtises donc voilà enfin Azura c'est... non c'est... comment ça s'appelle ? Meridia voilà jusqu'au fond hein parce qu'il y en a plein plein dans Skyrim donc voilà et ça c'est la dernière pièce à vous montrer c'est à dire la cuisine qui est mélangée avec une forge pourquoi il a remis une forge à l'intérieur à côté de la cuisine alors qu'il y en avait déjà une à l'extérieur je ne sais pas bon c'est son délire à lui voilà mais c'est toujours plaisant d'en avoir une à l'intérieur et à l'extérieur comme je dis toujours donc voilà c'est terminé pour la présentation de cette maison donc on passe maintenant au mode suivant ça va être un mode de quête que j'ai été où j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à plus de gameplay et c'était trop rapide voilà tout simplement je me suis fait un peu arnaquer on va dire donc comment commencer la quête ? vous allez recevoir un courrier du mec du messager dans le jeu vous allez devoir attendre qui vous la livre s'il ne vient pas par contre là ça va être un problème parce que vous n'aurez pas la lettre donc il faut absolument que vous trouviez le messager et comme ça il vous la donne vous la lisez et ça va vous conduire à la chaumière de Drellas qui est je ne me souviens plus de l'endroit merde je crois qu'elle est vers Mortal et ensuite je suis tombé sur 3 Drellas à l'intérieur je ne sais pas pourquoi il y en avait 3 il y avait celle de la quête il y avait le Drellas qui est dans le jeu de base le vrai Drellas qui est le Drellas homme et en fait le Drellas enfin le Drellas de la quête c'est une femme je ne sais pas pourquoi et le troisième en fait c'était juste un usurpateur qui était en train de se qui était en train de se bagarrer avec le Drellas de la quête voilà donc je l'ai aidé à le tuer qui avait 3 Drellas c'était assez marrant donc le mode la quête se nomme Death Wish Death Wish créé par Horrible Andy qui a des délires un peu spécial parce qu'en fait la quête va consister à justement parler à Drellas et Drellas va vous demander d'embrasser la mort si je me souviens bien donc en gros de ce que j'ai compris vous devez mourir voilà de tout ce charabia et en plus quand vous lui demandez où est-ce que je vais trouver une personne qui est en anglais blessed je ne sais pas ce que ça veut dire voilà et en gros elle vous dit c'est au dessus de mes connaissances et donc je ne peux pas vous dire où trouver cette personne vous allez devoir vous débrouiller pour embrasser la mort justement donc petit indice essayer de faire comme moi bon moi j'ai essayé tous les moyens possibles pour mourir et à chaque fois ça n'a pas marché j'ai tout mangé des ingrédients dangereux j'ai mangé plein d'ingrédients qui sont normalement mortels et des fois ils ne m'ont pas tué à chaque fois je me suis aussi jeté dans le vide ça n'a pas marché franchement j'ai tout essayé je me suis même fait tué par des ennemis je me suis empoisonné aussi mais le seul truc véritable qui a marché qui est en rapport avec la quête c'est le cœur d'Arcon voilà moi je ne l'avais pas dans mon inventaire donc je l'ai fait spawn via la console le cœur d'Arcon donc si vous l'avez déjà tant mieux sinon il n'y a aucun autre truc aucun autre moyen de mourir vraiment comme la quête le désire et une fois que vous mourrez comme la quête le veut ça va vous mettre dans le menu voilà menu principal et en fait bah c'est fini voilà the end c'est déjà fini voilà pour vous dire que ça a été bizarre à préciser qu'il y a une suite qui s'appelle résurrection et qui en fait est la suite de cette quête là et qui va en gros ressusciter votre personnage parce que vous serez rejeté par la mort d'ailleurs vous aurez un effet qui sera rajouté qui s'appelle rejeté par la mort et en fait après vous pourrez continuer votre vie voilà c'est juste pour ça donc j'ai été assez déçu de la quête qui était assez rapide et qui consiste juste à mourir et être rejeté par la mort voilà embrasser la mort pour ensuite être rejeté par elle c'est un peu un délire bizarre voilà c'est le délire du modeur on lui en veut pas chacun son délire mais en tout cas si j'avais su ça peut-être que j'aurais préféré une autre voilà donc maintenant on passe au mode du follower et cette semaine ça va être un homme pour changer un peu parce que je fais plein de femmes en ce moment donc le mode somme Octave Schématical Creator créé par 27 Divided by 9S ça fait longtemps que j'ai pas fait de follower de lui et en plus c'est celui qui en fait à chaque fois pour moi c'est celui qui fait le plus de followers uniques et qui se ressemble pas trop voilà donc au niveau de son inventaire il lui a fait en plus une robe customisée qui faisait cracher mon jeu je sais pas pour vous en tout cas moi elle me faisait cracher dès que je sortais à l'extérieur avec lui c'était chiant parce que mon jeu crache voilà au niveau de la magie il a rien et son inventaire il a son armure custom et son espèce de bras Hachette voilà son espèce de bras Dwemer qui est qui est accroché avec une Hachette c'est ce qui lui permet en fait de taper les ennemis avec par contre j'ai pas pu justement vous montrer ce qu'il donne en combat parce que justement dès que je sortais à l'extérieur pour faire un combat avec lui c'était pas possible parce qu'il faisait cracher mon jeu dès qu'il me rejoignait en fait si vous voulez j'avançais il me rejoignait il me collait hop ça crachait donc c'était un peu relou et ça tout ça à cause de sa robe pour vous dire donc je pouvais pas sortir de la ville voilà shorter de l'auberge c'était bon mais dès que je sortais de la ville ça crachait donc voilà j'ai pu vous le montrer que son design et c'est déjà pas mal sachant que sa robe custom clignote je sais pas si vous avez vu les 3 boutons sur le torse ils clignotent et son espèce de dispositif sur le crâne en fait clignote aussi parce que son histoire c'est qu'il a perdu une partie de son cerveau donc il a dû mettre ce dispositif pour garder son intelligence sachant qu'il doit avoir un gros QI quand même et il se trouve à l'auberge de Markart j'ai oublié de dire donc on va pouvoir passer au mode suivant ça va être un mode c'est le mode le plus stylé de cette semaine on va dire le mode qui m'a demandé le plus de temps à installer aussi parce qu'il avait 2 ou 3 modes requis pour pouvoir le faire fonctionner c'est assez chiant c'est un mode d'animation mais d'abord je vais vous présenter le mode qui m'a permis de vous le montrer c'est justement pour que je fasse comme ça j'ai fait d'une pierre de coup je vous ai fait 2 modes en un donc le mode qui vous permet justement de le faire fonctionner il s'appelle Wing Summon Faithful Geek Knight créé par Rireki et pourquoi vous en avez besoin parce que ça va vous rajouter toutes les pièces d'armure dont vous avez besoin pour faire fonctionner le mode d'animation parce que le mode d'animation si vous n'avez pas l'armure en fait ça va faire con parce que le mode d'animation est fait justement pour fonctionner avec l'armure donc si vous ne l'avez pas ça fait un peu voilà ça ne va pas le faire donc quel genre de pièces à vous rajouter vous pourrez tout simplement choisir quelle armure vous voulez parce qu'il y en a plusieurs je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure je vous ai fait défiler la liste de pièces que ça vous rajoute et il y en a il y en a beaucoup voilà donc j'ai eu du mal à faire mon choix j'ai mis très longtemps avant de pouvoir choisir l'armure que je voulais porter et je vous laisse écouter les bruits tiens et je vais me taire deux secondes je vais me taire C'est parti. C'est parti. Il s'appelle Armored Dova RSF GK Animation, créé par Nihiru. Voilà. Donc le mode animation, je vous conseille vraiment de prendre les modes requis et donc le mode qui rajoute l'armure, sinon ça ne va pas le faire. Sachant qu'il y a un autre mode qui est requis et qui s'appelle Dynamic Animation Remplacer, créé par Féliski. Et donc on le remercie parce que ça fait partie aussi des requis pour faire fonctionner tout ça. Voilà. Et les animations sont très bien faites comme vous avez pu le voir. Ça fait des espèces de rotation hyper stylées avec l'armure. Donc voilà, c'est très immersif. Et l'armure est assez badass. Donc, on passe maintenant au mode des armures. Donc cette semaine, l'armure pour les hommes, elle se nomme la SC2 Artanis Armor, créé par Jobur ou pas. Parce que j'ai mis Jobur parce que c'est lui qui l'a ajouté sur le Steam Workshop. Et d'ailleurs, elle est trouvable nulle part ailleurs. J'ai bien cherché. Elle n'est que sur le Steam Workshop. C'est ça qui est assez étonnant. Et SC2, en fait, ça veut dire Starcraft 2. Pour ceux qui n'ont pas compris, elle est tirée de Starcraft 2. Du perso Artanis. Artanis, pardon. Donc je vous laisse juger pour ceux qui jouent au jeu ou qui ont joué. Parce que moi, je ne suis pas un très grand fan de Starcraft. Je n'y ai même jamais joué. Ni au 1, ni au 2, ni au reste. Donc voilà. Je ne suis pas un très grand fan de ce jeu. Donc je ne peux pas vous dire si elle est fidèle. Mais je pense que oui. Quand je la regarde comme ça, en tout cas, elle m'a l'air fidèle. Après, je vous laisse juger. Moi, ce que j'ai préféré, c'est ce qu'il y a dans le dos. Ça fait un peu une épée d'Alo. Mais bon, on ne va pas mélanger les deux univers. Sinon, c'est la mort. Et j'ai bien aimé le casque aussi. Après, elle n'est pas fournie avec une arme. Ce qui est dommage. Et le petit bémol, c'était les pieds. Voilà, qui sont un peu déformés. Mais bon, on peut passer outre. Parce que le reste de l'armure, c'est de la qualité. Donc maintenant, on peut passer à l'armure pour les femmes. Et cette semaine, elle est encore tirée de The Witcher. Donc, le mode somme est le, entre guillemets, on va dire, pour désigner la version de base. Elle est aussi pour la spéciale édition, je crois. The Witcher Yennefer, créé par Tim Tal. Donc, je ne vous présente plus Yennefer. Pour ceux qui ont regardé récemment la série. Ou ceux qui ont joué, comme moi, depuis le premier Witcher. Bon, le premier, je ne l'ai pas fait. Honnêtement, je n'ai joué que au 2 et au 3. Voilà. J'avais prévu de m'acheter le 1 sur Steam. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup vieilli. Donc, à chaque fois, ça me met un frein. Mais je pense le faire un jour. Donc voilà. Après, j'ai joué au 2 et au 3. Je les ai flingués. Donc, Yennefer, je la connais bien. Et je peux vous dire que l'armure est bien reproduite. Je ne sais pas si dans le 2, elle avait déjà cette tenue. Je ne crois pas. Mais bon, en tout cas, c'est sa tenue incontournable. On va dire. Elle est connue pour cette tenue-là. Même dans la série, ils ont repris cette tenue-là. Pour vous dire que c'est sa tenue de base, on va dire. Voilà. C'est pour ça qu'elle est reconnaissable direct. Quand j'ai vu la tenue, j'ai su direct que c'était celle de Yennefer. Sans voir le nom de l'armure. Donc voilà. En plus, la team Thal, en ce moment, ils sont à fond sur les armures de The Witcher. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire d'autres persos. Par exemple, ils ont fait les 3 cavaliers de la chasse sauvage. Je vous les ai présentés. Tous les 3, d'ailleurs. Là, ils ont fait Yennefer. Ils ont fait Géralt, mais il y a très très longtemps. Réal longtemps. Et j'espère qu'ils vont faire Triss Merigold. Voilà. Parce que c'est une de mes mages préférées dans l'univers. Avec Yennefer, qui est la plus puissante. Elle est même plus puissante que Triss. Donc voilà. Après, j'aime bien Triss aussi. Et j'espère qu'ils feront aussi Philippa Heilart. Et peut-être Kera Metz. Voilà. On verra. En tout cas, la team Thal, ils bossent toujours aussi bien. Et ils ont fait 2 capuches. Une avec les cheveux. Et une sans. Et ils ont fait la cap. Qui est compatible HDT. Et donc qui bouge en fonction des mouvements. Donc, c'est ici que se termine le Scamot ID numéro 232. N'hésitez pas à lâcher le petit like ou à vos abous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous quitte comme d'habitude avec un petit montage de mes anciens modes. Enfin, de mes anciennes émissions. Donc voilà. Je vous dis à lundi. Et bon week-end les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bon week-end les gens. Et bon week-end les gens. Et bon week-end les gens.